Le numéro que vous avez demandé n'est pas d'en servir actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir aller suite à votre appel. Secrétariat de gynécologie. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis bien à l'hôpital. En gynécologie, oui. Oui, formidable. Voilà, je téléphone parce que je voulais savoir si c'était possible qu'on ait fait une avression d'enfant, qu'on soit parti avec un enfant qui n'était pas à soi. Ça n'arrive pas ce genre de choses. Oui. Ça arrive ? Depuis que je travaille ici, je n'ai jamais entendu, non ? Depuis 30 ans, non ? À 30 ans, donc vous étiez déjà là il y a 17 ans ? Oui. Parce que ma femme a accouché de mes enfants jumeaux là, chez vous. Oui. Et le garçon, ça va, il n'y a pas de problème, il me ressemble. Oui. Et la fille, je crois que ce n'est pas la moi. Alors je voulais vérifier qui travaillait ce jour-là, pour être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui avait la réputation de boire ou de se tromper tout le temps dans les étiquettes. Et puis si ce n'est pas possible, c'est pour faire un test ADN, je crois que c'est le mieux, quoi. Ça, je n'ai jamais entendu. Je savais, en plus des jumeaux, en principe, on ne les sépare pas. Mais ce n'était pas des siamois, c'était des enfants normaux. Ben oui, oui. Parce que vous me dites qu'ils étaient séparés à la naissance. Il y a 17 ans, oui, mais ils étaient ensemble dans le même lit, quand même. Oui, dans la même maman, et puis on les a mis dans le même lit. Et puis, mais ils allaient faire les bains et les toilettes séparément. Ce genre de choses ne se passe pas, monsieur. Oui, mais ça arrive. Dans les films, hein. Oui, ben ça, j'ai l'impression d'être un vrai acteur. Ça, de la famille Groseille, la famille des Quenois, de la vie, c'est un long fleuve tranquille, mais là, ce n'est plus la tranquillité pour moi. Elle ne fait plus aucune prière. Moi, j'en fais deux par jour. Son frère en fait une. Elle, rien du tout. Chacun sa personnalité, hein, monsieur. La personnalité, c'est dans les gènes, hein, c'est génétique. Elle écoute de la musique gothique, Marilyn Manson, et que moi, j'écoute du Vivaldi, la musique classique. Oui, ça, monsieur, bon. Ben, ça, c'est que vous me l'avez changé à la base. Je suis sûr que quelque part, il y a une fille de 17 ans qui écoute de la musique du Vivaldi. Et c'est celle-là que je voudrais récupérer. Enfin, bon, je crois qu'on doit aimer ses enfants, n'importe comment ils sont. Oui, mais ici, c'est les enfants d'un autre. Que c'est votre faute, en plus. Après 17 ans, vous vous posez cette question-là. Alors là, il y a un problème, quand même. Ben, au début, ça allait, hein. Jusqu'à 14 ans, ça allait. Et puis là, c'est bien fumé. Ah oui, mais c'est l'adolescence, hein, monsieur. Ça, c'est sûr qu'ils changent. Ils ont leur goût, hein. Ben, oui. Bon, je vais attendre encore un peu, alors. Peut-être que je vais attendre. À 20 ans, je ferai le bilan. Moi, si à 20 ans, je constate que c'est pas ma fille, je l'échange contre celle que c'était ma fille. Oui, bon, comme vous voulez. Ben, j'aimerais bien, hein. Mais peut-être que tu l'échangerais même contre un garçon, tiens. Non, là, il y a un problème. Oui, parce que ça, je l'ai vu à la naissance, c'était une fille, un garçon. Oui. Mais qui travaillait ce soir-là, il y a 17 ans ? Et madame est encore suivie chez nous ? Euh, ma femme ? Oui. Ben non, parce que là, maintenant, convaincue qu'il y avait une erreur, je lui ai fait, je lui ai fait ligaterer les trombes. Plus d'enfants, là, plus de conneries, hein. Allô ? Oui. Non, là, je ne saurais pas vous aider, monsieur. D'accord, d'accord. Désolée. Ça va. Ça va ? Merci, monsieur. Vous en priez. Bonne journée, hein. Oui, vous aussi. Bon, ça va, hein, soyez courageuse, hein, ça va bien se passer, n'ayez pas peur. Et plus faire des erreurs, hein, pour le suivant. Parce que c'est pas une vie, hein. Allez, bonne journée, hein. Oui, monsieur, au revoir. Au revoir, au revoir. Déjà, bon, ça va, après, au moins, c'est excusé, quoi. Une faute à vouer, c'est à moitié pardonné, donc ma connasse, c'est à moitié connasse. Je vous en prie. Nice. Merci. Merci. C'était pour le chance.